Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides Alors si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour Et aujourd'hui on en a parlé des battements binauraux Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur Youtube On voit y'a pas mal de vidéos qui passent, 1h, 2h, 3h de battements binauraux pour rêves lucides, ce genre de choses Et à savoir est-ce que c'est efficace ou pas Alors je sais qu'il fut un temps, moi j'écoutais beaucoup ce genre de bandes-son Pourquoi ? Pour rentrer dans des méditations profondes, voire des trances Et c'était ultra ultra efficace Maintenant j'ai jamais testé par rapport aux rêves lucides Toi si c'est ton cas n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire D'ailleurs partage ton expérience par rapport à ça Moi je vais te dire un petit peu comment ça fonctionne les battements binauraux pour que tu comprennes En gros je te la fais en simple Ton cerveau il fonctionne avec des ondes cérébrales Ok, ces ondes cérébrales elles ont une certaine fréquence Et en fonction de l'état de conscience dans lequel tu es Tu vas produire une certaine fréquence C'est à dire que quand tu es là à l'état de veille comme ça L'état de vigilance dans ta réalité ordinaire Ton cerveau il va produire majoritairement des ondes bêta Qui ont une certaine fréquence assez rapide Et plus cette fréquence elle va diminuer Plus tu vas passer dans des ondes Une fréquence d'ondes qui est lente Plus tu vas être dans un état de relaxation C'est à dire que l'état de relaxation qui vient Qui est après celui de bêta C'est les ondes cérébrales alpha pardon Et ces ondes cérébrales en fait Elles sont déjà un petit peu plus lentes que les ondes bêta Et là à ce moment là tu es dans un état de relaxation Ensuite tu as les ondes têta Et les ondes têta c'est au moment où tu t'endors Ou alors pendant des méditations profondes Ton cerveau va produire ce genre d'ondes majoritairement Et elles sont encore plus lentes dans leur fréquence Ce qui va se passer C'est que tu vas tomber encore un petit peu plus dans le sommeil Et là tu vas passer en ondes delta Qui sont encore plus lentes Ok pendant la phase de sommeil Qu'est ce qui se passe Pendant la phase de sommeil c'est hyper intéressant Parce que donc ton cerveau va produire tout un tas d'ondes Et notamment des ondes bêta C'est à dire les mêmes qualitas de veille C'est hyper intéressant de savoir ça quand même Ca veut dire que d'un point de vue cérébral quand même Ton cerveau quand tu es en train de rêver Ou quand tu es dans ta réalité ordinaire Il produit le même type d'ondes Ok Il ne va pas produire que ça Il va aussi produire des ondes têta C'est à dire celles de l'endormissement léger Du sommeil léger Et c'est ça qui va nous intéresser ici Avec les battements binauraux en fait En fait qu'est ce qui se passe Quand tu écoutes une bande son binaurale En fait il va y avoir Dans tes oreilles C'est important d'écouter avec deux écouteurs Parce que justement tu vas capter Une fréquence sur cette oreille Et capter une autre fréquence sur cette oreille Alors il faut savoir que la fréquence L'unité c'est le Hertz Et sauf que ton oreille en fait Arrivée en dessous de Certains Hertz en fait Elle ne va pas Comment dire Elle ne va pas capter le saut Donc en fait qu'est ce qui va se passer Les battements binauraux Ils vont jouer là dessus justement Ils vont te diffuser une fréquence Dans l'oreille droite Que tu vas entendre Par exemple une fréquence sur 120 Hertz Admettons Et de l'autre côté Une autre fréquence Par exemple sur 125 Hertz Ok Et ton cerveau Les battements binauraux Ca va servir à synchroniser Ces ondes en fait justement Cette fréquence là Et qu'est ce qui va se passer Ton cerveau en fait Il va prendre la différence Donc du coup 125, 120 Les 5 Hertz Et il va se caler A cette fréquence là Donc qu'est ce qui va se passer Quand tu vas Ton cerveau va se synchroniser Il va se caler Sur la fréquence 5 Hertz 5 Hertz Ca correspond Aux ondes cérébrales Theta Et les ondes cérébrales Theta C'est des ondes qu'on retrouve Donc pendant la phase de sommeil Et quand tu es endormi Intéressant de savoir ça Donc du coup Ton cerveau Il se cale là dessus Donc forcément Ca induirait Un état de rêve Maintenant Les battements binauraux Ils vont jouer justement Sur les fréquences Pour t'emmener Justement comme ça Sur une fréquence d'endormissement Et sur une fréquence En même temps Plus consciente Et ça va jouer là dessus En fait Et ça induirait Du coup Ca faciliterait L'accès au rêve lucide Donc voilà Moi comme je te dis Effectivement C'était ultra méga efficace Pour faire des trans C'est à dire que Je me mettais J'avais mes petites vidéos Favorites sur Youtube Je me mettais ça dans les oreilles Et franchement Je tombais en trans Hyper rapidement A cette époque là Je savais pas comment Fonctionner le cerveau Du reste Je sais toujours pas beaucoup Mais en tout cas Je sais un petit peu Comment fonctionnent Les ondes cérébrales Et ce qui se passe C'est que maintenant Que je sais ça Et bah je comprends Pourquoi c'était si efficace Et c'est pour ça C'est intéressant De savoir ça Parce que Il y a Vraiment Quand t'écoutes Ce genre de son En fait Ça va vraiment Produire quelque chose Dans ton cerveau Qui est réel Donc du coup A savoir Est-ce que ça peut aider Au rêve lucide Franchement J'avoue d'ailleurs Il faudrait que j'aille regarder Les commentaires Dans les vidéos Où il y a des genres Des bandes sons Des bandes sons De ce genre Et pour rêve lucide Voir un petit peu Ce que les gens Ils en disent Ce serait intéressant J'ai pas pensé A les regarder Mais ce serait intéressant Donc voilà Toi n'hésite pas A me dire Si t'as déjà utilisé Ce genre Les sons binauraux Pour faire des rêve lucide Est-ce que ça a fonctionné Je sais que Eric En commentaire M'en avait parlé M'avait parlé Même d'applications Donc C'est vrai que J'ai pas téléchargé Ces applications là Il faudrait peut-être Que j'en télécharge une Pour voir un petit peu Et c'est vrai Que ça peut être intéressant Parce que je me dis C'était tellement efficace Pour une méditation profonde Que ça peut grandement m'aider Donc voilà Je sais pas Toi si c'est ton cas Si t'écoutes ce genre de son Si c'est efficace Ou si tu connaissais pas du tout En tout cas Partage ton expérience En commentaire Parce que je vais répondre A tout ça Avec grand plaisir Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo